La Provecy Ghat, lieu de mémoire, lieu emblématique, symbole indélibile de la venue à Maurice de milliers d'immigrants, majoritairement de la Grande Péninsule, qui ont contribué de manière significative à bâtir et façonner la République de Maurice telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette contribution, s'étalant du XIXe au XXe siècle, est aujourd'hui reconnue mondialement à travers l'inscription de la Provecy Ghat sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est important de savoir que pour passer de l'esclavage à l'engagisme à cette période, les colonisateurs européens ont dû franchir beaucoup d'étapes. Alors que certains s'opposaient à la liberté de ces travailleurs déracinés de leur terre natale, d'autres faisaient preuve d'ouverture d'esprit et d'humanisme. Et cette dernière démarche se traduisait en « The Great Experiment », la Grande Expérience comme le surnommait les Britanniques initiateurs de l'engagisme. La Grande Expérience, entreprise durant la moitié du XIXe siècle, visait à asseoir la viabilité d'un nouveau système de travail, suivant l'abolition d'esclavage et la fin de la période d'apprentissage auxquelles étaient soumis les esclaves libres. Et c'est cette expérience qui entraîna le mouvement de près de 456 000 individus originaires d'Inde, de Chine, de Madagascar, du sud-est asiatique et des zones du continent africain. Fort de son succès, ce système est repris par d'autres colonies britanniques, européennes, voire par d'autres pays à travers le monde. Maurice, dans tout cela, bénéficiait d'un atout majeur, sa position géographique qui fera de notre pays la plaque tournante de l'immigration globale vers les autres colonies. Entre 1834 et 1920, la Privacy Gate était certes l'endroit choisi par les Anglais pour débarquer une grande majorité de ces travailleurs qui venaient pour travailler dans les champs de cannes. Et ce lieu était aussi en point d'échange des travailleurs étrangers vers d'autres colonies. Rarement mentionné, Maurice demeure la pionnière de la grande expérience. Outre la transition de l'esclavage à l'engagisme, elle a permis à l'industrie sucrière, principal pilier de l'économie d'alors, de prendre une envergure internationale. En 1844, Maurice est devenu le plus grand exportateur de sucre dans l'ampire britannique. En 1855, le pays produisait près de 7% du sucre mondial. Au fil des années, l'économie de Maurice s'est certes diversifiée, sortant d'une économie agricole pour passer à l'industrialisation, au tourisme, aux services financiers ou encore à l'avènement du secteur des technologies, de l'information et de la communication. Un riche parcours pour un petit pays, mais avec une population ayant un sens profond de savoir vivre et de savoir être. Avec en toile de fond, une multiculturalisme incomparable qui fait d'elle un exemple de réussite mondiale. Le classement de la Prava Sigat sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO, de même que le site du Monde, donne aujourd'hui plus de visibilité à notre pays. Une reconnaissance mondiale rendant hommage au sens de sacrifice et de persévérance de nos ancêtres. Comme en témoigne la visite, le recueillement de ces personnalités à la Prava Sigat. Sous-titrage ST' 501